Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce livre La Morrigan à la rencontre des grandes reines de Morgane Daimler qui était édité aux éditions d'Anaé. Voilà, c'est un livre que je viens tout juste de terminer, que j'ai apprécié de lire et je me suis dit que j'allais vous en faire du coup une petite review. C'est un livre qui est intéressant pour toutes celles aussi qui vont travailler sur le féminin sacré sur la déesse sombre puisque la Morrigan justement elle a cet aspect assez sombre. Après c'est un petit peu comme tout, vous savez que j'aime pas trop les standards et j'aime pas trop les boîtes où on dit c'est une déesse sombre, c'est une déesse plus lumineuse. Il y a toujours un double aspect à tout comme pour les cartes de Tarou d'ailleurs. Vous le savez maintenant. Alors, la Morrigan, déesse de la guerre, de la bataille, de la prophétie, de la mort, de la souveraineté et de la magie continue encore aujourd'hui d'affirmer sa présence et son importance avec la même force que dans les siècles passés. Ce livre constitue une introduction à la Morrigan et à plusieurs déesses apparentées qui partagent son titre. Alors oui, tout à fait. On est vraiment dans une introduction et un partage de connaissances pour travailler avec la Morrigan ou les déesses qui lui sont justement associées aussi. Et on a une partie très présente sur le côté historique, l'importance des noms aussi parce que justement on a beaucoup de déesses qui sont associées à la Morrigan et on va retrouver à chaque fois, par exemple ici, Masha, la femme fée. On a la description justement de chaque déesse liée à la Morrigan avec son nom, sa caractéristique, comment on la retrouve justement dans les textes anciens, où est-ce qu'elle a été décrite, où est-ce qu'elle a été vue. Alors on a quelque chose de très factuel. Ce livre, il est vraiment présenté de deux façons. On a un côté vraiment très factuel où on nous présente les faits, on nous dit où trouver, dans quel livre elle a été citée, quel est son nom, comment on prononce son nom, etc. Et puis on a une seconde partie, et moi c'est vrai que je m'attache un petit peu plus à ce genre de travail, mais c'est parce que ça me touche plus, où l'auteur va nous partager sa façon de travailler avec chacune des Morrigan. Voilà, et ça je trouve ça très intéressant, je voudrais juste vous retrouver. Voilà, la Morrigan par exemple dans ma vie. La prière qui va être liée à la Morrigan spécifique, par exemple ici c'est une prière à Badbe, et on a avant le document historique, les associations, les formes que prennent cette déesse en particulier, la déesse de la prophétie. On va retrouver ça par exemple pour Macha également. Donc c'est un des autres noms, ou une des autres figures liées à la Morrigan ou au Morrigan. Donc on a par exemple Macha, la déesse de la souveraineté, avec les documents historiques. On la remet dans son histoire, dans son contexte, Macha liée à la toite à Dédana. On a également Macha, la femme fée, et après il y a les associations, et puis on part sur une vision un tout petit peu plus personnelle, avec la prière à Macha, et Macha dans la vie de l'auteur. Voilà, la Morrigan dans ma vie, mais sous la forme de Macha. Donc il faut comprendre que la Morrigan, en fait c'est une déesse qui a plusieurs visages, qui a plusieurs histoires. On a des parallèles à faire avec d'autres déesses, qui portent d'autres noms, mais qui sont liées, qui ont les mêmes attributs, que la Morrigan ou que les Morrigan. On parle souvent des Morrigan comme une trinité. Elles sont souvent trois, et justement elles portent toutes les trois un nom différent, et c'est leur trinité qui est appelée Morrigan. Et du coup, ça fait les Morrigan. Donc ça, alors elle nous explique très bien, tout est très très bien expliqué dans ce livre. Et à la fin, elle va un petit peu plus se pencher justement sur comment travailler avec la Morrigan ou les Morrigan. Donc là, on entre dans quelque chose d'un petit peu plus personnel. Elles vous parlent de créer un hôtel. Pourquoi ? Comment ? Les prières et les méditations. Les fêtes qui sont liées à ces déesses-là. Les différents types de voyances. Alors ça, ça a été intéressant aussi. Moi, je ne connaissais pas du tout les trois types de voyances qui peuvent être pratiquées avec la Morrigan ou avec justement Bad, qui est une des Morrigan liée à tout ce qui va être voyances. Et on a, bon, je vous avoue qu'on a des méthodes qui sont pour moi un peu obsolètes. Par exemple, la première méthode, elle consiste à manger pendant plusieurs jours du porc. Alors bon, moi déjà, je suis végétarienne, donc ça va être compliqué, mais qui consiste, voilà, à manger du porc et ensuite à aller s'enfermer dans une pièce sous un manteau pendant plusieurs jours. Donc elle, elle explique comment elle a transformé ce rite-là, comment elle l'utilise, comment elle le met en pratique, elle. Et c'est intéressant de voir qu'aussi, il y a de vieilles pratiques qu'on peut réactualiser et qu'on peut, on n'est pas obligé de les suivre à la lettre, les remettre dans notre contexte et dans notre vie aussi actuelle. Après, ça donne des pistes. Ce sont des pistes. Je vous invite bien sûr à ne pas du tout le prendre à la lettre. Évidemment. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait des partages aussi qui étaient très intéressants sur la notion de travailler avec une déesse. Est-ce que c'est nous qui décidons de travailler avec une déesse ? Est-ce que c'est... Ou un dieu, peu importe. Est-ce que c'est le dieu qui décide de travailler avec nous ? Est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans un côté maître et enseignant ? On ne travaille pas avec, mais on écoute les enseignements d'eux. Et j'ai trouvé cette réflexion très très intéressante justement parce qu'à notre époque, on a ce côté travailler avec, un petit peu comme si c'était nous qui avions la main mise sur tout ce que l'on pouvait faire avec les énergies de déité. C'est une piste de réflexion. Voilà. Chacun se fera son idée. Mais voilà. J'ai trouvé ça agréable d'avoir cette piste de réflexion dans ce livre. Pour moi, c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent vraiment en savoir plus sur la Morrigan. Si c'est juste de la curiosité, mais sans plus, je pense que vous risquez de vous lasser un petit peu de ce livre parce qu'il y a quand même une grosse partie très historique. Et c'est quand même les trois quarts du livre où on explique les différents noms, les différentes façons d'aborder la déesse, sa place dans l'histoire. Alors c'est intéressant, mais ça pourrait vous lasser si vraiment vous n'avez pas un intérêt particulier pour cette déesse-là. Donc voilà. Si vous avez un intérêt particulier pour cette déesse-là, je recommande vraiment ce livre. Si vous souhaitez travailler avec elle, je vous recommande également de lire ce livre avant pour voir un petit peu dans quoi vous vous engagez aussi parce que ce n'est pas une déesse qui est des plus faciles au niveau travail avec elle. Elle est très exigeante. Donc il faut savoir dans quoi on s'engage également. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est vraiment un livre intéressant. Voilà. Donc je vous laisse faire vos propres choix si vous sentez justement que vous avez un appel ou pas qui vient pour ce visage de là ou des moriganes. Je vous mets la référence de ce livre en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages, etc. Voilà. Bisous et belle journée à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501